Cocaïne. Et on va un peu plus loin ce soir sur cette drogue, la cocaïne, qui semble se banaliser. Désormais, les consommateurs réguliers, souvent dépendants, se recrutent autant dans l'entreprise, parmi les cadres ou les patrons, que dans les milieux du spectacle ou de la finance. Regardez l'enquête de Fanny Stenler et Frédéric Basile. Son image a longtemps été liée à la fête et au show business. Aujourd'hui, elle a pénétré tous les milieux. La cocaïne est-elle devenue banale ? C'est une drogue où on pense qu'on a le contrôle et en fait on ne contrôle plus rien. On est dans un autre monde et je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne profite plus de la vie, je sniffais la vie. Je me suis demandé si j'allais me réveiller le lendemain matin. Je me suis dit au secours. L'addiction à la cocaïne, le chanteur Renaud Hanson l'a connu pendant 17 années. Auteur d'un livre témoignage sur le sujet, il a décidé de tourner la page. Quand je découvre la substance, dans les années 95, je ne sens absolument pas que je deviens addict parce que tout le monde autour de moi me dit que c'est une drogue psychologique, il n'y a pas d'incidence, tu arrêtes quand tu veux. Ça c'est totalement faux. La cocaïne est devenue la deuxième drogue la plus consommée du pays derrière le cannabis. A 46 ans, ce commerçant n'avait jamais consommé de drogue. Un soir, des amis lui proposent de la cocaïne. En 3 ans, il bascule progressivement vers l'addiction. Aujourd'hui en traitement, il tente de se désintoxiquer. Je ne me sentais pas du tout en danger, si vous voulez. C'est insidieux, c'était dans le domaine du plaisir. C'est comme quand on pourrait prendre après une journée de travail, une bière au comptoir du café, avant d'entrer chez soi. Vous en avez pris une fois pendant un mois, puis vous en prenez deux fois pendant un mois. Ça vous donne la vie en bleu, on rigole, on se sent en pleine forme. Une idée de performance. On se sent en pleine forme et alors vous abattez un travail démentiel dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en revanche, vient le manque, la dépression, l'isolement. Des histoires comme celle-là, cet addictologue en entend plusieurs dizaines chaque mois. Le nombre de ses patients a triplé en cinq ans. Je reçois du chômeur au PDG, à la rockstar, à l'acteur de ciné, à l'écrivain connu et pas connu. D'autres profils encore, comme ce cadre commercial. Vous avez commencé à consommer quand la première fois, à quel âge ? À l'âge de 16 ans. 16 ans, c'était dans quel contexte ? Un contexte festif, lors d'une soirée entre amis, tout simplement. L'entrée dans la vie active ne l'a pas arrêtée, bien au contraire. Sa consommation est devenue massive. Et selon lui, il n'était pas un cas isolé. Quand j'ai commencé à bosser, je me suis retrouvé confronté à des gens qui en prenaient aussi. Donc c'était plus facile de consommer avec. C'est le fait justement d'être tout le temps sur le feu. C'est tout le temps être obligé d'être à fond, 24h sur 24, 6 jours sur 7. Parce que généralement, ils bossent 6 jours sur 7, ces gens-là. Donc du coup, ça les oblige à être tout le temps au top. Et pour eux, être au top, c'est tenir comme ça. Je n'ai que des clients professionnels. Et ces clients professionnels, ce ne sont que des hommes d'affaires en costard-cravate qui ont, on va dire, un sachet de farine dans la poche. Voilà. Les trois quarts, c'est comme ça. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est les trois quarts. L'addiction prend alors le dessus sur le travail. L'homme perd pied rapidement. Ça devenait trop compliqué. C'était ingérable. Et puis dans ma vie de tous les jours, les gens commençaient à s'apercevoir de quelque chose. On posait des questions. Et puis on botte en touche parce qu'on essaye de dire non, machin. Mais bon, ça reste compliqué. Très compliqué à gérer. 12 mois d'abstinence, c'est ce qu'il faut pour commencer un sevrage. Renan Hanson est lui aussi en plein traitement. Des mois de résistance quotidienne à la drogue, hanté par une possible rechute. Le vrai problème, c'est est-ce qu'un addict ne reste pas toute sa vie un ancien addict ? Donc voilà, je suis à risque tous les jours. Rencontrer quelqu'un qui m'évoque des souvenirs de prise de substances, pour moi, c'est à risque. C'est déclencheur. Boire deux, trois verres d'alcool, pour moi, c'est déclencheur de plus. Je me suis mis dans une belle merde. Les séquelles peuvent être lourdes. Complications cardiovasculaires, troubles respiratoires, pathologies mentales. Selon les médecins, une prise de conscience a pourtant commencé parmi les usagers de la cocaïne. Merci. Merci.